Yes, Verso.tv, Verso Rap Bataille, volume 4, le 10 septembre, j'suis avec VK. Hey, 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 hey. Yes, yes, yes. Son opposant, SOV, est encore en France. Il va être rentré à temps pour le battle, mais pas pour le face-off. Je vais sûrement m'arranger pour m'entretenir derrière caméra avec lui. Mais en ce moment, on a VK. T'étais au dernier volume. Oui. Contre Skywalker. En effet. Battle. Je pense que la victoire est revenue à Skywalker. Je m'en souviens pas de ça. OK. Selon les juges. Après, c'est une façon d'engager un battle comme un autre. La foule ronflait pendant les meilleurs veuilles de tous les temps. Qu'est-ce que je fasse? La foule donne rien, tu peux rien faire. C'était late night. C'était le dernier battle. C'est toujours un petit peu plus difficile, des fois, les derniers battles. Je dis toujours, des fois, souvent. Non, mais tu sais, c'est comme, à ce point-là, les gens viennent à mes matchs en espérant me voir perdre. C'est ça qui arrive. OK. Et toi, tu sentais que t'avais des haters agrippés à toi. Je les sens toujours de la manière qu'ils me regardent quand je me promène dans le show. Mais même Skywalker est venu me dire avant le show qu'il se sentait pas bien face au battle. Parce que tout le monde venait dire, j'ai hâte que tu se pètes VK. Fait que la foule vient de me voir perdre. C'est bien correct. Si t'en gagnes 10 de suite, les gens rêvent de te voir perdre. Ils vont essayer de se créer un scénario de fantaisie dans lequel tu perds. All right. Talk ton shit. Là, t'es de retour. D'ailleurs, en fait, si on parle encore du battle contre Skywalker, t'as fini ce battle-là en disant que c'était, pour plusieurs personnes, c'était encore le Word Up pour toujours. Ben, c'est sûr. Moi, je fais shout-out au Word Up pour toujours. Ben, moi aussi. C'est certain. Filigrane et mon mentor va toujours l'être. Puis je vais toujours défendre Filigrane quand je vois des espèces de bozo le clown manquer de respect à mon mentor dans leur Word Up. Fair enough. Fair enough. C'est quand, à la fois, quelqu'un a demandé si c'est quand mon prochain Word Up. Il y a deux jours, sûrement. Tu sais, c'est ça. Il y en a beaucoup encore qui appellent ça des Word Up et non des rap battles, des rap batteurs en général. Ça montre justement le imprint que les dix ans du Word Up ont eu. Mais là, t'es contre SOV, qui est un MC nouveau venu. Ben, je te dirais que dans le following verso, la plupart du monde savent c'est qui. C'est quelqu'un qui a commencé au verso rap bataille l'année passée, qui rafle tout, qui a gagné MC of the night son premier refresh, qui l'a refait contre Géronimo, qui a gagné MC of the night une deuxième fois. Est-ce que ce battle-là, c'est le Word Up contre le verso? Rap bataille. J'ai été le MC of the night dix balles de suite, là. Tu sais, c'est comme... Je veux pas être de mauvaise foi. Je veux pas être de mauvaise foi. Mais on sait c'est quoi qui s'est passé avec les deux MC of the night, là. Les gens ont des amis. Puis c'est les amis qui votent. On sait c'est quoi qui s'est passé. Puis j'enlève pas ce qu'il a fait. Il a fait deux très bons battles. Mais moi, tout le monde connaît ce balle rap. Et on était comme... Hein? C'est lui qui a gagné le MC of the night? Les deux la même fois, c'était clair. La première fois, la réaction, c'est... Hein? Puis c'est là qu'on a compris. OK. Lui, c'est son ami. Puis c'est correct. On a fait la même chose. On a voté pour Gabo. On a fait la même affaire. C'est bien correct, là. Non, pour Maître Renan. On a fait la même affaire, là. Tu sais. On a fait la même affaire. Les fous à l'oeuvre. On a fait la même affaire. C'est correct, là. Les vraies choses se disent. C'est un jeu, là. C'est correct, là. Si on parle, par exemple, de la deuxième fois, c'était même d'une marge très large. On a eu 185 votes. Si je me rappelle bien. Oui, parce qu'il a clairement eu la performance de l'or. Non, je me trompe. 85. 85 votes. Je pense pas. C'est bien qu'il y a en tout respect. Je pense qu'il y a 185 personnes. Oui, oui. Non, c'est ça. Pas au dernier refresh, non. Mais il y avait eu... Tu sais, c'était comme vraiment écrasant. Toi, par le passé, t'as souvent donné des shots à des nouveaux. Oui. Parfois, t'as un peu passé à travers eux. Oui, ben, honnêtement... On se le dit. Ben, écoute, c'est très gentil de le dire ainsi, là. Mais ça va des deux côtés. Si je base ces gens-là, parce qu'il y a une espèce de blocus face à certains match-ups, que des gens vont passer des années à me dis, publiquement, vont-ils vouloir me baller parce que je suis pas assez court pour les battles. C'est bien correct. Ben, c'est une perteuse. Je parle d'une idée générale qui peut accrue dans la scène. Les gens aiment bien ça, dire que je suis pas bon. Mais étrangement, quand ils sont posés dans mes battles, ah, tente pas. C'est bien correct. Parce que je suis pas si populaire que ça, puis ça va te faire péter. Moi aussi, je le prendrais pas. J'étais pas moi. Ben, vu que je suis moi aussi que j'ai du fun. C'est ça qui est le fun. Right, right, right. Puis est-ce que là, c'est ce que tu prévois qu'on t'est sauvé? Ben, ça, 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 c'est dur à dire. Est-ce que tu gardes cette énergie pour ton prochain opposant? Parce que non, parce que moi, je peux pas ressentir toute l'amertume que je peux ressentir face au ball rap. C'est face à moi-même qu'est-ce que j'ai fait. Je peux pas projeter cette amertume-là sur lui parce que lui, c'est très facile pour lui en ce moment, genre, faire du ball rap. Parce qu'il en est encore à ses premières performances. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il le fait dans un milieu qui est très ouvert à vouloir le voir réussir. C'est ça, qu'est-ce que je veux dire? Moi, à son âge, même pas à son âge, je veux dire, comme 5 ans avant qu'il commence à en faire. Moi, quand je faisais ça, il voulait pas me voir réussir. C'est sûr qu'il y a une facilité à arriver dans un moment où il y a personne de nouveau qui en fait. Puis j'ai même pas tant comme l'opinion. La raison pour laquelle je le saisine pas, c'est que je le vois pas comme une recrue parce qu'il a 24 ans. C'est un adulte. C'est un adulte. Je dois pas commencer à rapper il y a deux jours. C'est un Français qui doit rapper depuis... C'est sorti quand, Nekfeu, en 2012? Il doit rapper depuis 2012, tu sais, sûrement. J'ai rien contre ça. Moi aussi, j'étais au show de 1-9-9-5 au Franco puis c'était malade dans le temps. Puis il y a plumes juste après pour ceux qui s'en viennent. Puis c'est une belle foule. Mais en tout cas, où est-ce que je peux pas avoir d'amertume envers lui? Mais c'est certain que je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné. Puis je suis pas là à dis des gens qui sont pas là puis à dire... Qu'est-ce qu'il dit? C'est des rimes qui ont déjà été faites. Puis c'est des punchlines qui ont déjà été faites. Il y a comme, sans tout respect, il y a beaucoup de trucs dans ton battle qu'on a déjà entendu il y a 10 ans. Comme il dit, mettons... Il dit, mettons... Je vais frapper sa tête de vieux bâtard sale comme si c'était ODB. Question quiz. Qui dit ça? Dans quel word up? Ah ça, je sais pas. Woodman contre Freddy. C'est comme... Dans son scheme de Wu-Tang. Puis je suis pas offensé. Il s'en souvient probablement pas. Moi, je suis offensé que la foule réagit comme si c'était bon. C'est tout ça. C'est tout ça qui m'a offensé. Comme si c'était nouveau. Je pense que c'est... Il y a toujours... Une fois qu'on y va au microscope, il y a toujours des petits set-up, certains petits punchs à certains endroits. Je taquine. J'accuse personne de voler quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai que t'es connu pour des bars qu'on n'avait jamais entendus. Moi, c'est ça ma mentalité. C'est la réalité la suivante. Qu'est-ce qu'on appelle des bars dans le bar rap? C'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots, des doubles sens. Écoutez, c'est un des styles du mot populaire au Québec, les années 60-70. Il y a bien des lignes que vous, les bars rappeurs, je ne parle pas de toi, je parle des bars rappeurs en général, qui font que c'est des jokes de symphoriens. C'est des vieilles jokes qu'on fait et qu'on se pense génial à un moment donné. Il y a une partie de ça dans les bars. Un moment donné, j'ai dit une ligne et je l'ai entendu dans un épisode de Sabrina, l'apprentie sorcière des années plus tard. C'est comme à quel point on est géniaux dans le bar rap. J'aime le coup de modestie. Plutôt t'as mentionné comment, justement, à SOV, qu'il aurait redécouvert le rap avec Nick Furst. Je sais bien, mais c'est un français. Je sais que c'est avec les sages peaux. Est-ce que le fait que c'est un français, puis je pensais à ça, je pense que t'as jamais... Il est installé à Montréal depuis quelques années. C'est ça, mais vois-tu, c'est là que pour moi, ça n'a pas d'importance. Son premier, un peu moins, mais sur son deuxième, c'était juste ça. C'était le racisme, de Trois-Rivières qui rit son accent. C'était ça, l'approche. Moi, c'est comme... Mon père est du Guatemala. Mon père a un accent. Il est Québécois, mon père. C'est SOV. C'est un Québécois. Je ne suis pas un maudit français. Sème, les Français nous envahissent. Moi, en fait, le challenge, c'est une grosse déclaration pour le bar rap. Mon challenge pour ce bar-là, c'est d'affronter un Français dans une démarche antiraciste. Dans une marche? Dans une démarche antiraciste. OK. Une démarche antiraciste. OK. Tu veux dire du racisme entre les Québécois et les Français? Non, mais où est-ce que... En général, le racisme en général. C'est la première fois que quelqu'un va affronter un Français, il ne va pas être raciste. Ah, c'est sûr que les Français, on aime les taquiner. Je te l'accorde. Tu peux appeler ça de la taquinerie si vous voulez. Mais tu sais, si on ramène ça à SOV, lui, il arrive avec des flips déjà par rapport à ça. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a montré une certaine technique et une stratégie. Il rappe très bien. Il sait qu'il va se faire miaiser. Il est meilleur que beaucoup de gens que j'affrontais. C'est ça. Quand je parle du truc de 24 ans, c'est là où pour moi, j'ai pas... Mettons que j'affronterais un enfant de 18 ans, je serais comme... C'est comme ça. Mais c'est comme... Il y a 24 ans, c'est comme... Puis j'ai... Puis on blague. Moi, je trouve que c'est super bon. All right. On en avait parlé brièvement. Tu m'as dit, toi, t'étais d'onde que le ballon soit jugé? Ben, ça, ça... Je suis... Oui. Je sais pas. C'est l'acceptation de jugement le plus ambivalente. Non, mais je comprends. Après, je pense que les fans aiment bien quand c'est jugé. Donc, si toi, t'es pour... Non, dans le sens que ça... On va voir sauver ce qu'ils en pensent. Oui, c'est pas... C'est pas... C'est pas tant... Il y a quelque chose qui m'importe plus ce qu'il faut. C'est sûr que si je gagne pas, je vais être pas content dans deux ou trois jours. Tu sais, quand il y a eu la mascarade au dernier Versos et qu'ils me l'ont pas donné, c'est sûr que j'ai Trai qu'une chaise dans l'autre toilette après, là. Mais tu sais, c'est comme... Tu t'en remelles. tu t'en remets sur ce tu le sais tu performes les gars te regardent tu ne l'as pas est-ce que tu t'attends à faire face à autant d'adversité au prochain moi je pense même une grande partie du crowd ça ne va pas être les mêmes personnes je ne le sais pas je ne le sais pas il ne faut pas trop se dire comment est-ce que la crowd ça a des pièges je taquine je ne vois pas là une mentalité modiste la foule pendant trois rounds tu ne rends pas ça mon mon approche je suis rassuré ça sera un peu sur ça as-tu un mot de la fin qui va gagner j'ai cité un de mes battles préférés pour finir pour ceux qui savent si vous savez si vous savez une quelle battle contactez par cop je vous donne mon plus 1 ok c'est bon voici la citation tu te penses hot dog parce que tu as gagné ton dernier battle tu n'as pas de mérite tu dis quelqu'un qui n'est même pas capable d'ouvrir un pot de pécule puis l'autre qui a que sa blonde devant le miroir pour se comparer l'un des peules si vous savez si vous avez une quelle battle contactez par cas vous rentrez grâce au show inboxez Instagram Facebook je vais finir par le voir merci d'avoir Paul pour l'entrevue le 10 septembre toujours un plaisir pour le versos rabataille la scène on la ravitaille let's go you already know VK compte t'es sauvé le 10 septembre vous viendrez voir ça les billets sont dans la description sur ça on est out cheer